chers amis terriens bien le bonjour me revoici pour faire un petit bilan après deux jours sur cette planète comme vous pouvez le constater je me suis un petit peu éloigné de mon site d'atterrissage et de ma base pour explorer un petit peu ces terres désertiques et comme prévu presque devrais-je dire j'ai trouvé le site d'un crash d'une autre navette alors si ceci m'étonne au final assez peu c'est pour une raison très simple et c'est vrai que je ne m'étais pas encore vraiment présenté et je ne voulais pas préciser mais effectivement je suis un ancien ingénieur de chez fixit corporated et même si je ne sais pas encore tout à fait pourquoi je me suis retrouvé là même si les idées commencent à la mémoire commence à me revenir en fait j'étais dans cette société chargée d'explorer les planètes les cartes des mondes potentiellement colonisable et il me semble bien avoir travaillé sur cette carte sur cette planète c'est la bête tranquille donc oui effectivement j'étais chargé de trouver des sites d'atterrissage sur les planètes exoplanètes extraterrestres et j'avais réellement travaillé sur celle ci donc c'est pour ça que je pense pouvoir connaître un petit peu ou reconnaître certains endroits que j'ai vu lors de mon travail dans un deuxième temps j'étais également chargé de choisir très exactement les sites d'atterrissage du fer normal ok de choisir les sites d'atterrissage pour les endroits les plus sûrs car comme je vous l'ai peut-être déjà dit j'ai eu je pense beaucoup de chance d'atterrir ça et sauf sur cette planète je pense qu'on a envoyé à peu près une centaine de missions et à ma connaissance je suis pour l'instant le seul à être en vie ce qui explique aussi peut-être voilà les sites de crash que je viens de trouver voilà vous en savez déjà un petit peu plus sur moi je vais essayer de retrouver mon chemin heureusement la boussole marche plutôt bien j'ai avancé un petit peu alors que je vous l'ai dit ça ne fait que deux jours que je suis là mais voilà j'ai quelques usines et surtout j'ai commencé à me fabriquer une plateforme parce que toutes ces dunes tous ces petits vallons je pense vont être très très contraignants pour l'installation de mes machines et je souhaite que ce soit le plus confortable pour moi donc j'ai trouvé pas mal de béton j'ai construit du béton et j'ai commencé à me construire on va dire une base disons ça pour pour une usine si je vous reprends aujourd'hui c'est parce que justement le moment est venu de déménager et de réinstaller tout ça là-haut dans un premier temps alors je viens de faire le tour un petit peu de ce désert et c'est vrai qu'il ya pas mal de fer un petit peu de cuivre mais il ya quand même beaucoup de fer même s'il est rarement de bonne qualité mais je pense que je pourrais m'en contenter vu le nombre de filons que que j'ai pu trouver je pense que déjà une fois installé là haut ça ira beaucoup mieux qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui très important lorsque j'ai étudié les cartes de cette planète et si cette planète faisait partie des objectifs principaux de fixit corporated c'est également parce que il y a comment dire une espèce de de fracture temporelle de cette planète par rapport à la terre alors c'est une histoire de trou noir de comptier homme espace temps de de gravité enfin j'ai pas tout compris honnêtement c'était pas c'est pas ma spécialité c'est pas mon métier mais le fait est que que le temps passe beaucoup plus vite ici sur la planète que chez vous sur terre enfin si vous me regardez depuis la terre à savoir que un tiens des clones bonjour bonjour enchanté ok il se passe vraiment des trucs bizarres ici bref oui comme je vous le disais le temps passe beaucoup moins vite ici à savoir que d'après ce que j'ai compris et si j'ai bien retenu le résumé des réunions auxquelles j'avais pu assister une heure de sur votre terre à correspond à une journée ici donc effectivement moi ça fait deux jours que je suis là mais pour vous cela ne semble que deux heures voilà je ne peux pas vous expliquer plus que ça voilà tout ce que j'ai retenu en tout cas je pense que c'est bon à savoir pour vous ayez une petite notion du temps et du temps qui passe ici par rapport à chez vous j'ai posé tout ça je vais peut-être pas le poser étant donné que je vais tout démonter alors allons-y on va faire un petit déménagement je crois qu'il y a vraiment des choses peut-être une hallucination c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas mangé c'est vrai que je mange quelque chose j'ai trouvé heureusement quelques noirs je ne sais pas si ce sera très nourrissant mais pour le moment ça fera bien l'affaire voilà quoi vous dire de plus j'ai débloqué quelques éléments supplémentaires j'ai continué à envoyer des choses j'ai démonté le hub donc je vais pas vouloir vous montrer mais j'ai continué à envoyer des choses à la station orbitale et ils m'ont débloqué des recettes des plans pour mon usine j'ai accès maintenant aux convoyeurs et surtout aux séparateurs et aux groupeurs de convoyeurs je vais pouvoir organiser ça de manière un petit peu plus un petit peu plus efficace bon alors je vais tout poser et je ferai le truc plus tard donc je pense que mon travail en sera d'autant plus facilité qu'est-ce que j'ai d'autre une tour d'observation je pense en monter une rapidement les fondations je les avais et j'ai accès maintenant bien sûr aux générateurs à biomasse donc ça dépannera un temps les ressources ici en herbe et en bois ne sont pas très c'est surtout du bois mort mais je pense que ça va m'imposer d'aller chercher du bois et des plantes pour alimenter ces brûleurs mais dans un premier temps je pense que ce sera bien suffisant allez je démontre toutes les machines je vais commencer à réinstaller la plupart de tout ça sur ma plateforme là-haut je vais peut-être réfléchir à faire ça sur plusieurs étages je pense que je vais laisser ces machines ici pour le moment ainsi que ce brûleur qui va les alimenter puisque ça me sert à faire du béton et que je pense que je vais avoir vraiment besoin de beaucoup de béton pour construire une base solide me revoilà chers amis terriens après ce troisième jour de labeur et enfin une première ébauche d'usine comme vous pouvez le voir qui est plutôt bien organisée plutôt propre même si j'ai dû prendre le cuivre sur la mine qui est là juste en dessous et malheureusement les fondations sont trop basses je m'en doutais un petit peu mais cela nécessitera pas mal de travail pour tout tout changer et pour le moment je vous avoue que après avoir installé tout ça la fatigue commence à se faire sentir j'ai récupéré le béton qui est là bas pour l'amener directement dans les containers près de la base pour m'éviter des allers-retours incessants et j'ai construit ici mon établi et ici on m'a donné un ordinateur de recherche faire des recherches sur différents éléments alors j'ai déjà pas mal de choses donc je pense que je vais commencer à lancer quelques unes de ces recherches avec ça avec ça avec ça avec ça un peu tout c'est pas combien de temps ça va prendre voyons voir ceci par exemple ces quelques secondes ok je pourrais faire de la biomasse avec les organismes maliennes pourquoi pas ou avec les organes pourquoi pas capterium je ne sais même pas ce que c'est les fleurs je peux lancer la recherche ok je suis pas me fabriquer un pistolet à couleur pour peindre sûrement comme si j'avais que ça à faire mais bon nous objectes à l'objet scanner comme comme mon exploration aura pas été vaine j'aurais bien fait de ramasser un peu tout ce que je trouve ok sébestion j'en ai trouvé quelques unes aussi quartz il me semble que j'en ai trouvé du soufre il me semble que j'en ai trouvé aussi j'ai mis tous les minéraux ici dans ce coffre de la poudre noire pourquoi pas une nouvelle ressource ajoutée à l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran et bien apparemment non j'ai dû le perdre en route j'ai dû le perdre sur un an il est là il me semble bien que j'avais trouvé quelque chose ok ça va prendre 10 minutes alors je sais que c'est très très court pour vous 10 minutes mais pour moi c'est 10 vraies minutes j'ai déjà commencé à remplir un peu le vaisseau pour la nouvelle demande qui devrait me permettre de débloquer ces éléments là à savoir l'assembleuse qui je pense va pouvoir me permettre de combiner plusieurs objets pour fabriquer encore de nouveaux objets j'en ai déjà besoin je l'avais remarqué pour les plaques de fer renforcées j'ai besoin de plaques de fer et de vis donc je pense que ça me servira en premier lieu à cela maintenant que tout est automatisé ce n'est plus qu'une question de temps et voilà je pense que une fois que j'aurai bien fait le plein au niveau du béton même si je l'ai déjà pas mal je réorganiserai un petit peu toute cette base pour que ce soit un petit peu plus joli un peu mieux organisé mais bon je pense que vous verrez ça dans les prochaines aventures écoutez je vous dis à très bientôt j'espère d'ici là ne pas me faire manger par une vilaine bestiole et j'espère qu'on se retrouvera bientôt allez ciao ciao